Bonjour à tous, aujourd'hui parlons d'un paradoxe qui est de devoir payer lorsque nous prêtons de l'argent, ce qui est une autre manière de parler des rendements négatifs. Donc les rendements négatifs, la dette avec des rendements négatifs n'est pas une nouvelle chose. Elle a atteint un pic au mois de décembre l'année dernière, 18,4 milliards de dollars. Depuis elle est en baisse, et à la fin du mois de mai elle atteignait 13 milliards de dollars. Donc est-ce que cette tendance est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Eh bien cela dépend complètement de qui vous êtes. Donc si vous êtes un nouvel investisseur obligataire, c'est plutôt une bonne chose puisque cela vous donne plus de choix pour capturer de meilleurs rendements. Si en revanche vous êtes un investisseur obligataire existant, ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que cela veut dire perdre de l'argent sur les obligations que vous détenez déjà. Et puis si vous êtes un emprunteur comme un gouvernement, une compagnie ou bien un propriétaire immobilier, ce n'est pas une très bonne chose non plus parce que cela veut dire des coûts de refinancement plus élevés. Donc tout cela a été pour le côté investisseur. Mais si nous revenons à la base, la baisse dans le stock de dette à intérêt négatif est juste la correction d'une anomalie, c'est-à-dire devoir payer lorsque l'on prête de l'argent. C'est totalement contre nature, a fortiori pour un investisseur obligataire. Donc qu'est-ce qui a provoqué ces rendements négatifs ? Eh bien ils sont le résultat de plusieurs choses. Ils sont le résultat d'une économie faible avec peu d'inflation et surtout de mesures sans précédent de la Banque Centrale Européenne notamment qui a lutté pour d'abord trouver une reprise suite à la crise financière en premier lieu et puis plus récemment pour retrouver une reprise après les conséquences de la pandémie. Donc maintenant la prochaine question c'est est-ce que cette baisse dans les taux d'intérêt négatifs, dans les rendements négatifs, va continuer ? Bien si l'on se base sur le scénario macroéconomique actuel, la réponse est oui. La reprise économique a l'air forte. Selon la Banque Centrale Européenne, la croissance dans la zone euro va atteindre plus de 4% cette année après une contraction de 6% l'année dernière. Et puis plus de croissance implique plus d'inflation. Et parce que les investisseurs obligataires ont peur que cette inflation monte et soit durable, eh bien ils demandent des rendements plus élevés pour protéger leurs investissements. Donc le changement est significatif par rapport au début de l'année. Et ce qui sera décisif pour que cette tendance se poursuive, ce sont des données d'inflation, pas des prévisions mais vraiment de réelles données. Et puis les politiques monétaires. Parce que par exemple, une hausse un peu forte des rendements dans les économies plus vulnérables en Europe, c'est-à-dire sur les économies qui sont le plus endettées, pourrait amener la Banque Centrale Européenne à maintenir sa politique monétaire actuelle pour un peu plus longtemps. Et puis il est aussi possible que la reprise économique nous déçoive une fois que le rebond soit passé. Ce qui veut aussi dire de nouveau des rendements plus bas. Donc jusqu'au moment où nous aurons plus de visibilité, ce que ça veut dire actuellement, c'est que certains investisseurs obligataires payent moins maintenant pour prêter de l'argent. et espérons-le seront dans un futur pas trop distant, à nouveau en mesure de gagner de l'argent lorsqu'ils en prêtent. Merci. 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 Merci.